Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver, on est en très bonne compagnie aujourd'hui avec à ma droite Christian Cohen qui nous fait le plaisir de venir nous retrouver. Patron de 17 agences dans l'Ouest parisien, une institution plus de 30 ans dans le métier qui va nous parler de ce qu'il fait au quotidien pour développer, accompagner bien sûr ses clients et surtout transformer son métier. C'est un peu le sujet du jour et puis à ma gauche Julien Savelli, il fait un petit peu chaud mais je sais que ça va bien se passer, merci d'être là. Tu es aussi patron d'agence, tu es entrepreneur et tu es président délégué, past, présent et peut-être futur, on verra. Et aujourd'hui pour discuter avec nous effectivement de ce que tu fais au quotidien aussi pour transformer ton métier puisque tu as un modèle hybride que tu as mis en place, un cabinet installé depuis je crois plus de 20 ans, près de 20 ans et le cabinet Ponelle je crois dans le sud de la France à hier. Et puis tu vas aussi nous parler de ce que tu as mis en place pour aller plus loin et accompagner cette transformation de l'immobilier. Le Club Excellence c'est un moment de training d'information et d'échange riche, intense, pas très long mais efficace. L'objectif pour nos auditeurs c'est d'apprendre des choses pendant qu'ils sont là et qu'ils sont avec nous et qu'ils repartent avec plus que quand ils sont arrivés. C'est ça l'objectif, c'est un bel objectif Christian, qu'est-ce que tu en penses ? C'est un bel objectif Thibaut, je te remercie effectivement. Donc c'est ça l'objectif, première question que je voulais vous poser, on est jeudi aujourd'hui, c'est quoi votre quotidien du jeudi ? Qu'est-ce que vous faites le jeudi d'habitude Christian ? Alors le jeudi comme beaucoup de jours dans la semaine, je regarde un petit peu si tout le monde est à son poste. À son poste, on en a parlé, on est présent physiquement dans l'entreprise. C'est un des modèles de l'entreprise Impactimo, c'est effectivement d'avoir des collaborateurs, des salariés, des gens qui participent à la vie de l'entreprise et qui sont là. Absolument. Et tu m'en as parlé, effectivement aujourd'hui ton modèle il est vraiment, ça fait plus de 30 ans mais tu crois beaucoup au modèle d'entreprise où on incarne et on est présent sur place. Et tu m'as dit que tu faisais près de 250 interviews de nouveaux collaborateurs par an, c'est toi qui t'en occupe. Tu es un peu le chef d'orchestre à ce niveau-là, en tout cas tu tiens à rencontrer tous les nouveaux et c'est une grande partie de ton travail. C'est une grande partie de mon travail parce que recruter c'est un challenge pour l'avenir et puis c'est savoir intégrer des nouveaux collaborateurs dans un train qui fonctionne déjà à pleine vitesse. Donc c'est en partie ton jeudi. C'est mon jeudi, c'est aussi mon jeudi. Ton jeudi, Julien c'est quoi ton jeudi ? Qu'est-ce que tu fais de beau le jeudi ? Le jeudi, je suis à la Fédération. Le jeudi, je suis à Paris, loin de mon agence et je travaille pour la FNIM, je travaille pour nos adhérents et souvent le jeudi soir, je rentre chez moi. Voilà ce que je suis le jeudi, je suis à la Fédération, on est en conseil d'administration une fois par mois donc le jeudi, c'est souvent une demi-journée de conseil d'administration. C'est des rendez-vous avec des partenaires, c'est des rendez-vous politiques et ensuite je rentre chez moi le jeudi soir. Et ça compte pour toi le jeudi parce qu'effectivement c'est ton investissement dans cet immobilier. Exactement. Le monde dans l'immobilier. Merci, ça c'était la première question. La deuxième, on va parler tout de suite de la transformation de ce métier. Moi c'est ce qui me passionne la transformation des entreprises, c'est ce qu'on fait aussi de notre côté. Moi j'aurais besoin de vos conseils et de vos éclairages sur ce sujet. On a déjà commencé à discuter de ce sujet Christian. Pour toi la transformation de l'immobilier, c'est quoi donc 17 agences, combien de collaborateurs a annoncé dans ces 17 agences ? Une cinquantaine de collaborateurs. Une cinquantaine de collaborateurs, 450 ventes l'année dernière. Moi ce qui m'avait marqué, puisqu'on oppose souvent les modèles, c'est un taux de commissionnement qui est plutôt très bien positionné sur le marché. Qui montre que la qualité, le service, ce n'est pas forcément très cher. Tu pourras en parler. Donc comment est-ce que tu vois aujourd'hui ce digital qui semble un peu partout et comment est-ce que tu le conjugues avec cette nécessaire présence locale ? C'est quoi les ressorts ? Alors le digital s'est imposé à nous, je dirais de façon presque brutale avec la crise du Covid. Il y avait des tentatives, il y avait des essais, il y avait des volontés, des différents intervenants. Et puis en fait, tout le monde s'y est mis, les notaires, les agents immobiliers, les diagnostiqueurs. Pas le choix. Effectivement, c'est un passage obligé. Pas le choix. Alors évidemment, ça nous a fait gagner du temps. Et le risque, c'est que ça pouvait nous éloigner de nos clients. Donc tout digital, c'est bien gentil. Mais à un moment donné, il faut être capable de voir ses clients, de leur parler, de les rencontrer, de mieux comprendre leurs besoins. Et ça, ça a été le challenge, c'est-à-dire d'accompagner le développement digital tout en conservant le contact avec les clients. Et c'est la rupture, ça a été avec le Covid, c'est ça ? C'est il y a deux ans vraiment ou c'était initié déjà depuis de nombreuses années ? Alors c'était initié, mais c'était honnêtement assez... Embryonnaire ? Embryonnaire. Donc il y a eu un coup, une marche en avant forcée avec le Covid. Alors c'est passé par quoi ? Tu m'as parlé d'opinion système avec effectivement les avis clients. Tu m'as dit que c'était un point fondamental, près de 1100 avis déjà. Plus, plus même. Plus, toujours plus. Alors on ne peut pas... Ça ne résume pas. Ça ne résume pas, effectivement. On ne peut pas dire qu'on est les meilleurs, que tel agent immobilier est mieux que l'autre. Il faut laisser parler de nos clients. Et ce risque, nous l'avons pris il y a maintenant quatre ans. Donc on avait anticipé les choses. On a eu le track, clairement, de dire qu'est-ce que vont penser de nous nos clients. Ce n'est pas évident. On a sauté à pieds joints dans l'inconnu. Et puis, on a pris nos premiers avis. Et puis, petit à petit, on a accueilli tous les avis, les bons comme les moins bons. Et on a compris aussi qu'il fallait répondre à tout le monde. Et donc, on s'est amélioré aujourd'hui avec pratiquement 1200 clients aujourd'hui qui nous ont répondu. On est à 94% de taux de satisfaction et de recommandation, ce qui est pour nous important. Donc ça, c'est à la fois la preuve que ça fonctionne. C'est aussi une mise en place d'un outil digital dans l'agence, par excellence. Mais il y a d'autres choses. Tu m'as dit que ce qui était important aussi, c'est qu'on parlait beaucoup de digitaliser nos clients dans les processus. Mais il faut peut-être commencer par l'interne. J'aimerais t'entendre un peu là-dessus. La digitalisation, ça commence par quoi ? Ça commence par la digitalisation de nos collaborateurs, évidemment. Bien sûr. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde doit s'y mettre. Et dans le parcours d'intégration chez Impactimo, on a une formation sur les réseaux sociaux, l'intégration des réseaux sociaux. On peut dire que 90% aujourd'hui de nos clients ne passent plus en agence. Le premier contact, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est Google. Et quand ils viennent nous voir, en général, ils sont très au courant, nos clients. Donc, c'est une formation en interne, c'est un onboarding, c'est quoi ? C'est une semaine, c'est un mois, il y a vraiment des étapes marquées ? Oui, il y a, on va dire, l'accueil qui dure une petite semaine. Et puis ensuite, il y a la mise en relation avec les réseaux sociaux. Et puis, l'onboarding dont tu parlais, effectivement, qui est régulier avec les prestataires, puisque c'est une mission que nous avons externalisée avec des prestataires qui nous accompagnent là-dessus. Très clair. Et l'agence dans tout ça, avant de passer voir Julien, l'agence quand même existe ? C'est quand même là où tu signes, tu m'as dit, c'est important l'agence immobilière. Dis-le-moi, parce que je pense que l'agence immobilière, pour moi, est très importante. Julien, on va y revenir, c'est important l'agence immobilière. On est très amoureux de nos agences immobilières. On les choix, on les développe, on les entretient. À quoi ça sert encore aujourd'hui, une agence immobilière dans le monde digital ? Alors ça, c'est une excellente question. En tout cas, ça permet de conclure une affaire entre un acheteur et un vendeur. Ça, c'est le point final. Ça permet aussi de remettre une estimation à un client dans un secret, on va dire, dans une confidentialité que propose une agence immobilière. Et puis, c'est un point où on peut s'exposer toute la journée. On voit la marque. En l'occurrence, Impactimo a souvent des corners. Donc, on est assez bien exposé en région parisienne. Donc, très implanté localement. Tu as une marque reconnue sur le secteur avec des collaborateurs qui sont salariés. Ça, c'est important. C'est important. Et donc, encore une fois, un modèle qui est marqué. Et puis, avec ce digital, pour autant, avec des outils, avec de la formation des collaborateurs. Et tu m'as dit d'ailleurs qu'il n'y a pas d'âge, puisque tu viens de recruter des collaborateurs plus seniors. C'est ce qu'on dit. Mais tu leur donnes la chance aussi, parce que tu considères que c'est important aussi pour la marque de proposer des talents. Et pas que des jeunes. C'est ça. Et pas que des jeunes. Ils sont porteurs du digital, mais pas qu'eux. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas plus à la traîne que les autres, en réalité. Donc, voilà, on accueille tout le monde chez Impactimo. Merci, Christian. Julien, ton modèle est un modèle avant-gardiste qui s'implante, qui commence à se développer. Je sais que tu es très implanté avec une agence physique, mais tu as testé aussi d'autres modèles. C'est quoi, aujourd'hui, la digitalisation d'une agence ? En tout cas, ce serait quoi tes conseils pour permettre aux agences de se digitaliser, de gagner à plein ? Effectivement, d'être à la fois localement implanté et puis aller chercher des clients. Gagner la bataille des clients, effectivement. D'ailleurs, on parlera si c'est les acheteurs ou les vendeurs, un peu plus tard. Tout d'abord, la question de tout à l'heure était très intéressante. Parce que j'ai écouté Christian qui dit « j'ai 17 agences et puis elles nous servent à accueillir les clients, à signer, etc. » Et je me posais la question, avant que tu lui poses la question, je me disais « à quoi ça lui sert d'avoir 17 agences ? » Puisqu'il l'a dit, les clients viennent nous voir une fois qu'ils ont vu Google, une fois qu'ils ont vu les portails, une fois, etc. C'est à ce moment-là que peut-être ils viennent nous voir et encore, ce n'est pas sûr. Et c'est pour ça que je me disais « à quoi ça sert d'avoir 17 agences ? » Et je comprends, je partage l'avis qui vient de donner. Moi, je n'ai pas un modèle différent. J'avais, non pas 17, mais j'avais jusqu'à 8 agences. Aujourd'hui, j'en ai deux. J'ai choisi, et c'était avant le Covid, j'ai choisi d'accueillir mieux mes collaborateurs. J'ai choisi d'accueillir mieux mes clients. Et j'ai choisi la synergie, puisque je fais du syndic, de la gestion et de la transaction. Et pour moi, avoir plusieurs lieux d'activité avec des équipes séparées, effectivement, ça manquait de synergie dans mes relations entre les collaborateurs. Et puis finalement aussi, c'est une charge. Avoir 17 points de vente, c'est une vraie charge. Et lorsqu'on arrive à réunir, c'est ce que je souhaitais faire, tout au même endroit, pour finalement mieux faire. Ce n'est pas pour uniquement réduire de la charge, c'est pour vraiment mieux faire, et pour le client et pour les collaborateurs. Je pense que ça a un sens grâce au digital. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai plus de vitrine. C'est malheureux pour Vitrine Média, mais je n'ai plus de vitrine. On va y revenir. Non, non, je voudrais terminer sur ça. Je n'ai plus de vitrine, parce que ma vitrine, c'est mon site internet depuis des années. Et que finalement, on s'est rendu compte, avant de prendre cette décision, que 98% des clients qui contractaient avec nous n'étaient pas venus grâce à la vitrine. Donc, au bout d'un moment... Et puis, il y a eu aussi l'arrivée de la taxe sur les enseignes. Je bois un petit peu. Et de la taxe sur les enseignes dans beaucoup de communes. Donc, au niveau de ce que tu appelles un nouveau modèle, la différence, c'est que j'ai souhaité massifier ma force de vente pour répondre aussi à la concurrence des nouveaux acteurs qui sont sur le marché immobilier. Les nouveaux acteurs, ce sont les grands réseaux de mandataires qui, effectivement, en masse, sont venus sur tous les marchés. Et sont venus conquérir les parts de marché des agents immobiliers. Certes, aussi un peu des particuliers, mais surtout des agents immobiliers. Donc, je me suis dit, il faut que je réagisse par rapport à ça. Et je ne voulais pas perdre les valeurs et les fondamentaux d'une agence immobilière. C'est-à-dire, avoir des équipes salariées encadrantes, avoir certaines valeurs professionnelles, avoir de la formation, rédiger des compromis de vente, recevoir les clients dans de bonnes conditions. Et ça, pour moi, ce sont les points forts d'une agence immobilière. Les autres points forts, ce sont les points forts de ces nouveaux réseaux. C'est que, finalement, ils ont réussi à organiser une force de vente importante en formant. Ce n'était pas le cas au début de ces réseaux, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. C'est qu'ils forment leurs collaborateurs. Et ils ont réussi surtout, là où on a souvent échoué, non pas dans votre modèle, puisque vous avez des salariés, ils traitent leurs agents commerciaux comme de vrais indépendants et pas comme des salariés déguisés. Et finalement, une agence immobilière qui a des agents commerciaux qu'elle traite comme des salariés déguisés, elle est en concurrence déloyale face au modèle de Christian. Non, mais c'est important de le dire. Bien sûr, c'est fondamental même. Voilà, c'est travailler, faire le choix de collaborer avec des agents commerciaux. Il faut aussi respecter la réglementation et bien voir qu'on a en face de nous des indépendants et qu'on ne peut pas les contraindre ou les subordonner à des décisions qu'un champ d'entreprise a le droit de prendre vis-à-vis de ses salariés. Moi, dans mon modèle, j'ai 25 salariés et 40 agents commerciaux indépendants avec qui je collabore. Vraiment un modèle hybride, d'ailleurs, pour le coup. Je ne sais pas si l'hybride, honnêtement, il n'a rien de nouveau. Mais par contre, ce modèle m'a permis d'accélérer. Là où moi, j'aurais mis beaucoup plus de temps à imaginer les choses, à peut-être penser un modèle, j'ai fait le choix de ce que certains indépendants font régulièrement, c'est-à-dire de me franchiser sur cette activité de transaction pour pouvoir accélérer. Et aujourd'hui, il y a des résultats ? Aujourd'hui, il y a des résultats. C'est quoi sur les trois dernières années ? Puisque je crois que ça remonte à deux ans, à peu près. Sur la première année, beaucoup de difficultés et un budget prévisionnel qui était prévu avec des pertes et on a bien réussi à cadrer, on a bien eu des pertes. Et ensuite, deux années, une année pour équilibrer et une année pour commencer à gagner de l'argent. On commence à revenir. Très bien. Donc, c'est un modèle qui fonctionne. Aujourd'hui, on est satisfait. Et ce serait quoi la différence majeure ? Si on retenait un point aujourd'hui, c'est quoi ? Ce qui est le plus important, c'est quoi ? C'est le client, j'imagine ? Donc, tu dis que c'est la meilleure façon d'adresser le client aujourd'hui, de répondre à son besoin. En fait, ce qui compte, ce n'est pas le modèle de l'entreprise, c'est les standards de l'entreprise. Parce que le modèle de l'entreprise, si vous avez des valeurs et une culture d'entreprise, quel que soit le modèle, vous allez pouvoir infuser et choisir de le diffuser avec les gens avec qui vous travaillez. Donc, ce n'est pas le modèle qui compte, c'est les standards. Moi, mes standards, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, je n'ai fait que les augmenter. Et ce n'est pas parce que j'ai modifié certaines choses dans mon modèle que j'ai baissé mes standards. Bien au contraire, j'en ai profité pour augmenter certaines choses qu'on ne peut faire qu'avec du volume, qu'on ne peut pas mettre en place quand on a un volume de vente trop petit. Donc, ce qui compte, ce sont les standards, la culture et les valeurs de l'entreprise. Très clair. Christian, effectivement, vous faites le même métier, ça c'est certain. Vous le faites de façon très proche. Vous êtes installé, tu as peut-être choisi un modèle qui était innovateur. Ça serait quoi l'avenir, Christian, de l'immobilier, d'après toi ? Ça serait peut-être moins d'agence et peut-être un lieu plus important pour accueillir quand même les clients ? Ça serait quoi ? Qu'est-ce que tu vois à 3-5 ans, en tout cas, sur ces évolutions de modèles ? Alors, comme je te le disais avant qu'on commence cette émission, je pense que tous les modèles se fondent peut-être sur des standards, mais aussi sur des équipes. Et donc, le mode de recrutement et le mode de formation que nous avons permet d'envisager l'avenir. Alors, aujourd'hui, chez Impactimo, on a développé un modèle hybride qui consiste à développer la licence de marque. Sur ces 17 agences qui sont sous la marque Impactimo, 6 sont dirigées aujourd'hui par des anciens collaborateurs d'Impactimo qui sont devenus des chefs d'entreprise. Et ça, c'est un modèle qui peut avoir de l'avenir parce que c'est un modèle qui offre des perspectives. Pourquoi avoir 17 agences aujourd'hui ? Je pense que l'implantation est importante. Nous sommes sur beaucoup de communes. En réalité, nous sommes sur beaucoup de communes du 92. Et quand on rapporte ce nombre d'agences au nombre de communes, en réalité, ça n'en fait pas beaucoup par commune. En revanche, quand on s'aperçoit que beaucoup de gens passent du temps encore dans leur voiture, malgré le télétravail, et qu'ils sont face à une agence qui est à un coin où il y a marqué Impactimo ou que sais-je, eh bien, c'est bien qu'ils voient Impactimo. Ça fait la différence encore aujourd'hui. En tout cas, ça permet d'être présent. Effectivement. Dans l'esprit, à l'esprit des clients. L'avenir, c'est effectivement de continuer de se digitaliser parce que ça, c'est indispensable d'être prêt avec cette nouvelle technologie, mais ne surtout pas perdre le contact avec nos clients. Tout à l'heure, on l'évoquait, nous signons nos compromis en agence. Nous sommes également, nous avons la qualité pour faire du financement puisque nous sommes orias et que nous avons cette compétence que nous avons développée avec le temps. Et on voit bien, d'ailleurs, que tous les services que nous proposons à nos clients sont désirés par nos clients. Et le taux de commissionnement que tu évoquais tout à l'heure, qui est un taux très bien positionné, aujourd'hui ne pose jamais question auprès de nos clients qui nous disent « Oui ». Et d'ailleurs, c'est dit dans les avis Opinion System, c'est dit « Oui, ce sont des services qui sont en proportion des honoraires qui sont facturés ». Donc, de ce point de vue-là, l'avenir appartiendra à ceux qui sauront tenir leur place en termes de positionnement de services et de tarifs et certainement pas, d'ailleurs, à des agents immobiliers qui, type les agences de je ne sais plus qui, font énormément de pertes et puis qui disent aujourd'hui « Oui, nous sommes l'avenir, mais c'est l'avenir de rien puisqu'en réalité, le client est abandonné et ce n'est que du coaching acheteur ou vendeur, ce n'est pas autre chose ». Très clair. Merci sur cette première partie. Moi, j'ai une deuxième partie. Une question que je me pose, c'est aujourd'hui, le pouvoir appartient à qui ? À l'acheteur ou au vendeur ? Moi, j'ai beaucoup entendu ces dernières années « Vraiment, aujourd'hui, il faut aller draguer du vendeur. Il faut absolument aller chercher du vendeur parce que c'est lui, finalement, qui va nous permettre de gagner notre vie. Et puis, j'ai l'impression que ça a bougé. On a eu cette discussion avec Christian. Je voulais vous entendre sur le sujet. Alors, c'est vrai que ça tombe bien. Vous êtes un peu plus dans le sud et un peu plus dans le nord pour toi, Christian. Alors, ce marché, il en est où aujourd'hui ? Est-ce que ça n'a pas bougé complètement ? Alors qu'il y a six mois, j'entendais beaucoup, beaucoup « Vendeur, vendeur » et j'ai l'impression qu'on a complètement basculé. On en est où, Christian ? Eh bien, juste avant le premier confinement, donc nous sommes en mars 2020, nous avions chez Impactimo une centaine d'appartements à vendre, ce qui était un marché, clairement, où les acheteurs devaient se dépêcher parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à vendre et à acheter surtout. Et les vendeurs avaient une forme de pouvoir dont ils étaient parfaitement conscients avec des taux d'intérêt extrêmement bas, ce qui a accompagné une forte évolution des prix Paris-Région parisienne. On n'est plus du tout dans le même système aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons, périmètre équivalent, 300 biens à vendre. 300. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 3 les stocks. Et lorsque je discute avec mes confrères agents immobiliers de province, eux, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Aujourd'hui, ils sont en pénurie. Les prix ont augmenté localement. Bretagne, Aquitaine, je ne sais pas, dans ta région. On est de France, là, j'ai l'impression, on va en parler. Oui, il y a de France. Et je pense que quand on annonce un million d'eux de transactions sur l'année 2021, on masque complètement une réalité nationale en faisant une vue d'avion qui me paraît un peu stratosphérique. Et à Paris, aujourd'hui, c'est donc un marché acheteur ? Effectivement, on a des acheteurs, mais ils ont le pouvoir, aujourd'hui. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Donc, c'est quoi ? Oui, donc, c'est... Enfin, tu as un portefeuille, bien sûr, d'acheteurs, ça, c'est certain. Mais aujourd'hui, c'est moins. Donc, les vendeurs, tu recherches parce que tu as un stock de biens. Donc, quelles sont les actions que tu mènes au quotidien ? Donc, à Paris, puis on partira après dans le sud pour voir si on a la même situation. A priori, c'est un petit peu différent. C'est quoi les premières actions pour aller draguer ces acheteurs ? Alors, les premières actions, on en parlait tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. Donc, on pousse du digital beaucoup sur les réseaux sociaux pour être visible. Beaucoup, ça, c'est très, très, très important. Refaire des actions de terrain parce que ce n'est pas parce qu'on pense globalement qu'il ne faut pas agir localement. Il y a toujours deux jambes à une communication. Il y a la jambe massive Internet qui est au niveau régional. Et puis, il y a la jambe locale où il faut aller dans les rues, dans les appartements, dans les immeubles, rencontrer les gens et être présent. Tu organises des événements, des soirées, je ne sais pas, des dégustations de vin pour faire venir les acheteurs. Oui, alors, j'organise des événements. Oui, ça s'appelle des séances de prospection où, effectivement, les collaborateurs... On revient aux basiques. On revient aux basiques du métier. Ah oui, oui. Et donc, c'est comme ça, aujourd'hui, que tu séduis les acheteurs. En tout cas, il y a vraiment une positionnement très claire. En tout cas, qu'on se rappelle à leurs bons souvenirs, en tout cas. Très clair. Julien, dans le Sud, c'est encore la pénurie ou ça a basculé alors que je n'en ai pas encore entendu parler ? Alors, dans la France, ce qu'on appelle des territoires, maintenant, c'est plus élégant que de dire la province. Dans la France, des territoires et surtout dans les villes moyennes. Parce qu'on parlait tout à l'heure des 1,2 millions de transactions. Alors, Christian disait qu'il masque quelque chose. Ça masque, mais ça montre aussi. C'est-à-dire que ça montre que toutes les villes moyennes de province, toutes les villes moyennes, petites et moyennes villes de province, ont progressé en prix. une augmentation à deux chiffres de partout et surtout une augmentation du volume. 1,2 millions de transactions. Effectivement, ce n'est pas à Paris qu'elles se sont faites. C'est ça. Paris n'est pas la France. Paris n'est pas la France, mais Paris est toujours en avance sur ce qui va arriver sur le marché immobilier français. C'est intéressant. À chaque fois que Paris augmente, la province augmente. À chaque fois que Paris baisse, ensuite, la province baisse. À chaque fois que le volume augmente à Paris, le volume augmente, etc. C'est toujours Paris qui entame le changement d'un marché. Donc, en province, on est toujours sur un marché de vendeurs. C'est-à-dire qu'on a toujours la difficulté à avoir du mandat. On a toujours la difficulté à faire baisser les prix sur les biens parce que les biens se vendent, parce que les biens sont rares, les biens de bonne qualité, les biens qui sont les plus recherchés sont rares. Donc, on est toujours sur un marché de vendeurs. Très clair. Donc, deux situations complètement différentes. Oui, et d'ailleurs, on voit qu'à Paris, les prix baissent. C'est toujours des moyennes. Après, il faut les trouver les biens où les prix baissent. Mais en tout cas, les prix baissent, alors qu'en province, les prix ne baissent pas. Pour l'instant, ils ne baissent pas. Les actions principales, les actions clés qu'on mène auprès des vendeurs ? Quand c'est le vendeur qui fait le marché, vous êtes surtout en pénurie de mandats. Donc, les actions, c'est de revenir, et je discute avec des confrères qui sont eux-mêmes agents immobiliers producteurs dans leurs agences, ils se remettent à faire de la prospection, ce qu'ils ne faisaient pas depuis de nombreuses années. Donc, eux-mêmes vont chercher des biens, réutilisent leur réseau, parce que c'est comme ça la meilleure solution pour entrer les mandats, c'est d'utiliser son propre réseau. J'imagine que c'est comme ça que vous formez vos collaborateurs. Tu as raison, Julien. c'est vraiment commencer par ça, surtout quand on débute. Donc, voilà, il y a cette rareté et il y a surtout une difficulté aussi, c'est ce qu'on appelle l'interagence, c'est-à-dire travailler en intercabiné. Aujourd'hui, comme les mandats vont vite, il y a aussi moins d'intercabinés qui se font et effectivement, le mandat vaut vraiment cher. Très clair. Merci à vous deux. Merci pour cette intervention rapide. Il fait un peu chaud, mais on a appris pas mal de choses sur vos modèles respectifs. Julien, merci d'être venu nous retrouver. Bon courage pour la suite. Merci. Ça a marché. Merci Christian d'être venu et bonne journée. À bientôt et à bientôt sur un prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage ST' 501